What's up les nooks et bienvenue sur cette dernière vidéo concernant le scénario principal de The Evil Within 2. C'est une vidéo où je vais vous parler de mon avis, où je vais vous dire vraiment ce que j'ai aimé, faire le comparatif entre le 1 et le 2, savoir vraiment si je suis content de l'avoir acheté ou si je regrette un petit peu que je m'attendais à autre chose. Et sincèrement, je dois admettre que je suis vraiment surpris, surpris en bien parce que je pensais le jeu de toute façon bien, je me disais pas vraiment que j'allais acheter un jeu qui allait me plaire qu'à moitié, parce que The Evil Within 1, même s'il m'a fait rager, j'ai quand même passé du plaisir. Après, je dois admettre que dans celui-ci, j'ai été beaucoup plus, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus sympa, beaucoup plus compréhensible aussi avec un scénario beaucoup plus fini que dans le 1, où on était quasiment perdu et au final on était en train de passer d'une zone à une autre sans rien comprendre. Là dans celui-ci, en plus on était en monde semi ouvert, on n'avait pas une route principale à suivre constamment, on pouvait varier d'un objectif secondaire à un autre etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment 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 plaisant. C'est ça déjà qui me fait que le jeu, j'y ai vraiment passé un très 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 bon moment. Le scénario est là, j'ai envie de dire qu'ils arrivent quand même à transmettre des émotions. Il y a eu plusieurs passages dans le jeu où j'ai quand même ressenti quelques frissons, quelques sentiments, voilà, qui m'ont pris, qui m'ont un peu subjugué en me disant ouais bon voilà, il faut vraiment qu'on se batte, on sait pourquoi Sébastien se bat, c'est un réel combat. Ils arrivent à nous mettre le doute, enfin moi j'ai douté de Kidman jusqu'au bout, je me suis dit que jusqu'au bout elle allait nous faire un sale coup. Et il s'avérait que non, elle nous a vraiment sorti de là. Donc vraiment, vraiment, vraiment surpris en bien. On n'a pas une totale happy end parce qu'on n'arrive pas à réunir absolument toute la famille, mais on a quand même une fin heureuse. On arrive quand même à avoir au moins un objectif sur deux, j'ai envie de dire, entre avoir une famille au complet ou au moins retrouver notre fille. On l'a en tous les cas retrouvée. Maintenant à voir, on nous a pas vraiment parlé plus en détail de Joseph, donc imaginons il y a peut-être un DLC qui va se préparer sur la suite de Joseph. On a vu la suite de Kidman dans The Evil Within 1. Peut-être que dans The Evil Within 2, ils vont nous parler de Joseph. On va pouvoir prendre le contrôle de Joseph l'instant de quelques heures pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui lui est arrivé. Car on l'a vu dans la dernière diapo, Kidman nous a dit qu'il était en vie, mais qu'elle ne voulait pas nous en parler pour le moment. Donc je pense que ça pourrait être une bonne suite. Sincèrement, je ne sais pas trop quoi dire de plus. On a franchement des bonnes doses de combat. On a quand même des doses de peur. Après, j'ai envie de dire, on n'est pas non plus sur un Resident Evil 7 où il y a une ambiance qui nous met clairement dans un stress permanent avec la peur de tomber sur des monstres qui sont quand même relativement difficiles, même si c'est toujours les mêmes. Là, on est relativement bien équipé. Ils nous ont mis à un mode de difficulté qui était beaucoup moins difficile que le survie du The Evil Within 1. Ce qui fait qu'on n'a pas non plus la tension des munitions ou le reste. On reste dans un jeu qui est vraiment accessible. Je pense que le mode détente est trop facile. Je pense qu'il faut vraiment partir sur un mode survie pour un joueur pour un joueur standard sans que ce soit un pro gamer ou autre chose. Je pense qu'il faut vraiment partir sur un mode survie et que le mode détente, par contre, lui, enlève vraiment toute notion de peur du jeu. Parce qu'il y a des fois, dans le 1, c'était très rare que j'aie la confiance. Et dans celui-là, j'avais quand même relativement la confiance à chaque scène de fight. Même, on avait un très bon aspect d'infiltration que j'ai beaucoup aimé parce que j'adore les jeux où ils font choisir entre la phase bourrine ou la phase infiltration, justement. Et j'ai trouvé ça super agréable. J'ai trouvé ça super agréable et c'est bien exploité. Mais après, le fait que le jeu soit un petit peu plus facile que l'autre, mais simplement, le genre lui-même, on est peut-être à la troisième personne, on a une... presque une facilité de mouvement et un angle de vue tellement intense et gigantesque qu'on... La lampe de poche n'est pas détectée par les ennemis. Le fait que... En fait, il y a plein de petits détails qui font qu'on n'est pas dans la peur constante. Je pense que si dans certains... Si les ennemis, par exemple, pouvaient détecter notre lampe de poche, ça nous aurait tout de suite mis dans des situations de stress beaucoup plus intenses. Dans le sens où des fois, on était dans des pièces très sombres, comme dans les souterrains, comme dans l'endroit où on avait le masque à gaz et qu'on avait la grosse créature. Peut-être que dans ces endroits-là, quand on sait qu'il y a un monstre, il aurait fallu faire en sorte que la lampe de poche soit détectée. Ça nous aurait peut-être permis de nous mettre un petit peu plus vraiment dans cet aspect de terreur, clairement, de nous mettre dans cet aspect de terreur. C'est peut-être la seule chose que j'ai à redire. Mais normalement, le jeu est très bien. On a vraiment des phases très très bien. On a des boss qui sont charismatiques. Tous les personnages du jeu ont leur histoire. On les a tous un petit peu étoffés. On les a tous découverts. On a tous vu à peu près ce qui les a amenés ici. Et c'est... Franchement, c'est assez apprécié. Je ne sais pas... Autant The Evil Within 1 dans le scénario, j'avais un peu l'impression qu'il était écrit à la piste, que de temps en temps, le mec, il se prenait un gros shoot. Et puis que le lendemain, il ne se souvenait plus trop de ce qu'il avait écrit la veille. Mais là, on a un scénario qui suit du début jusqu'à la fin. Avec une histoire et une fin qui tiennent la route. Qui laisse aussi la perspective d'avoir une suite. Parce qu'on a vu que le STEM, il y a eu un poste, un ordinateur qui s'est remis en route. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Après, je me dis que si l'organisation touche réellement le monde entier, simplement ce STEM-là ne peut pas faire en sorte que Mobius soit complètement anéanti. Et ça m'étonne de même. Enfin, j'imagine que dans les plus hautes entreprises, le mec qui est mort, qui voulait absolument la mort de Kidman, qui était dans son sofa tout le long du jeu, je pense que ce mec, ça ne devait pas forcément être le gros, 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 gros chef de Mobius. Je pense qu'il y a encore quelqu'un d'externe à lui, qui n'est pas forcément sur le terrain, mais qui, voilà, c'est ses hommes de confiance et ses hommes de main. Et de toute façon, la technologie est encore sur place. Donc, en tous les cas, je pense qu'il va y avoir un DLC, j'en suis quasiment sûr. Parce que Joseph, il ne nous en aurait pas parlé, sinon il n'aurait pas laissé cette porte ouverte. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'il n'y a peut-être plus eu assez de ventes ou qu'il y a simplement un problème marketing. Et il y aura peut-être éventuellement encore un The Evil Within 3, qui concernera peut-être quelqu'un d'autre que... que... peut-être quelqu'un d'autre que Sébastien. C'est peut-être possible, je ne sais pas. Après, ce n'est que des allusions, ce n'est que des hypothèses par rapport au jeu auquel j'ai joué, à l'histoire comme je l'ai comprise. Mais en tous les cas, vraiment bien, sincèrement. Si tu as regardé le Let's Play et que ça t'a plu et que tu hésites à l'acheter, j'ai envie de te dire, l'achète peut-être pas au prix fort parce que c'est cher. Mais le jeu en vaut le prix. En tous les cas, on a quand même 20 heures de jeu bien chargées. L'histoire est là. On passe un bon moment. Après, voilà, si tu as déjà vu le Let's Play, que tu as peut-être des surprises que tu n'auras pas, essaye de le trouver en promo. Enfin bref, après, je ne vais pas te donner... Je te dis simplement ce que je pense tel que... tel que je le pense, quoi. C'était mon avis sur le jeu. Je ne sais pas si je suis passé par tout. Là, je viens de finir, en fait, le dernier épisode. Tu vois, je ne me suis pas changé. J'ai toujours la même coupe de cheveux. J'ai l'air un peu fatigué. Mais voilà, j'avais envie de la faire à chaud parce que, sincèrement, j'en suis vraiment content. Je pense que c'est un bon achat. Et je vous propose à chaque fois plein de lives sur différents jeux. Et c'est vrai que je ne les fais pas toujours. Par exemple, je vous ai dit qu'Insomnia, j'aimerais bien faire un live dessus. Mais j'aimerais savoir si ça t'intéresserait que je vous fasse quelques heures du jeu, éventuellement, en live, avec une nouvelle partie de plus, avec les nouvelles armes, peut-être les nouvelles tenues. Je ne sais pas. Dis-moi si ça t'intéresserait. Et en tous les cas, je te remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Parce que c'est grâce aux gens comme toi qui adhèrent au Let's Play et qui le regardent tel une série que ça donne envie de continuer et continuer d'en faire. Et voilà, je tenais à te remercier. Je te dis merci pour tout. Une fois de plus, je te fais la dernière fois la pub pour la playlist. Mais si tu arrives à la partager aux gens que tu connais, qui ça te pourrait intéresser, qui aiment bien justement regarder des vidéos de gamers, ou de gaming, même sur les jeux d'horreur. Parce que moi, je connais plein de gens qui ne veulent absolument pas jouer à des jeux d'horreur parce qu'ils n'en sentent pas forcément le cran, mais qui aiment bien les regarder parce qu'il y a une dimension forcément. En plus, il y a un stress en moins. Alors, si tu peux la partager, ça fait grave plaisir. N'hésite pas à lâcher des petits likes quand même, à me mettre des commentaires parce que comme je te le répète à chaque fois, j'aime beaucoup te lire. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, mon noobs. Et... TCHEES ! Goddamn ! On a réussi, on s'en est sorti. Ha ! Ha ! On a réussi, on s'en est sorti.